L'astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut ! Salut à toutes et à tous ! En utilisant les paramètres astrométriques d'une grande précision et les vitesses radiales fournies par les données du télescope spatial Gaïa, des astronomes chinois avaient déjà réussi à déterminer les paramètres 3D de rotation du célèbre amas ouvert Praézépée, alias M44 ou si vous préférez l'amas de la ruche. Ça c'était en 2022. Et bien ils remettent le couvert aujourd'hui en s'attaquant à trois autres fameux amas d'étoiles ouverts chers aux astronomes amateurs que nous sommes. Les Pléiades, M45, les Iades et Alpha Perseille. Tous ces amas ouverts tournent gentiment. Ils publient leur étude dans Diastrophes Goat Journal. Les Pléiades, Alpha Perseille et les Iades sont trois des amas ouverts les plus proches et les mieux étudiés. On pense que la plupart des étoiles de la Voie lactée se forment en amas d'étoiles. Les amas ouverts sont des systèmes liés gravitationnellement, composés de dizaines jusqu'à des milliers d'étoiles. Et ils sont les rares survivants des amas engendrés dans les nuages moléculaires formant des étoiles. Avec des âges allant de quelques millions d'années à une dizaine de milliards d'années. A l'heure actuelle, la formation, l'évolution et la dispersion éventuelles des amas ouverts sont encore mal comprises, bien que des milliers d'amas ouverts galactiques aient été découverts. Afin de mieux comprendre la formation et l'évolution des amas ouverts, l'un des aspects clés est d'obtenir une caractérisation détaillée de leur cinématique interne. Les simulations hydrodynamiques de la formation des amas et de leur évolution très précoce suggèrent que la rotation pourrait être courante chez les progéniteurs des amas ouverts, comme l'avaient d'ailleurs montré Mapelli et collaborateurs en 2017. Mais contrairement aux amas globulaires, dont la rotation a été largement étudiée, nos connaissances sur la rotation interne des amas ouverts feront cruellement défaut. Alors à ce jour, des signes de rotation n'ont été signalés que dans une douzaine d'amas ouverts. En identifiant la corrélation entre les vitesses tangentielles et les parallaxes des étoiles membres, Vereshagin et Choupina en 2013, et Vereshagin et collaborateurs en 2013 aussi, avaient exploré la rotation potentielle dans les amas des Yades et des Pléiades, et ils avaient émis l'hypothèse que leur rotation était comparable. De même, Kamann et ses collaborateurs en 2019, et Hailey et collaborateurs en 2021, avaient étudié les vitesses tangentielles ou radiales des membres d'amas en fonction des distances au centre de la main. Et ils avaient signalé alors la présence de signes de rotation dans Praesépée et aussi dans NGC 67-91. Mais par contre, l'absence de rotation dans les Pléiades et NGC 68-19. Puis, Lodkin et Popov, en 2020, ont analysé la rotation de Praesépée par des méthodes de mouvements propres résiduelles ou de vitesse radiale. Et plus récemment encore, en utilisant la troisième version de données de Gaia, ce qu'on appelle le EDR3, pour créer des cartes spatio-cinématiques des amas ouverts, Guillaume Garcia et collaborateurs en 2023 avaient rapporté la détection de modèles de rotation dans huit amas, avec neuf objets supplémentaires affichant des signes de rotation possibles. Mais toutes ces études ont adopté des méthodes utilisant le mouvement projeté, mouvement propre ou vitesse radiale, pour étudier la rotation des amas ouverts. La rotation tridimensionnelle des amas est restée insaisissable jusqu'à ce que la rotation 3D de Praesépée soit révélée en 2022 par les auteurs de cet article dont on parle aujourd'hui. Une étude de 2022 dont nous nous étions déjà fait l'écho ici. C'était l'épisode 1403, si vous pouvez le retrouver. Alors, C.J. Hao, de l'Observatoire de la Montagne Pourpre, et ses collaborateurs, rappellent combien étudier la rotation 3D des amas ouverts est un défi. L'une des principales difficultés est d'obtenir une caractérisation détaillée de la cinématique interne des étoiles, ce qui nécessite des mesures de haute qualité, des mouvements propres et des vitesses radiales des étoiles membres. Pour les amas comportant des dizaines, voire des centaines d'étoiles assemblées dans des champs encombrés, les positions spatiales précises, et en particulier les parallaxes des étoiles membres, constituent des difficultés supplémentaires lorsqu'il faut déduire la rotation. Les données du catalogue Gaia TR3 offrent des paramètres astrométriques de haute précision, et notamment les vitesses radiales pour un nombre suffisant de leurs étoiles membres. Après avoir développé en 2022 la méthode d'analyse des données et l'avoir appliquée sur l'amas Praezepé, Hao et ses collaborateurs l'ont donc appliquée pour évaluer la rotation 3D des pléiades, de Alpha Perseille et des Yades, puis pour explorer aussi la relation qui pourrait exister entre la rotation des amas ouverts et les autres paramètres de l'amas, par exemple l'âge, la masse ou le rayon. Alors rappelons que les pléiades, que l'on connaît également sous le nom des sept sœurs, est un amas ouvert facilement visible à l'œil nu dans la constellation du taureau. La distance des pléiades a été estimée par de nombreuses méthodes, telles que la parallaxe, l'ajustement d'un diagramme couleur magnitude, et l'adoption des binaires à éclipse comme des chandelles standards. Actuellement, il est convenu que la distance des pléiades est située entre 130 à 140 par sec. L'âge de l'amas des pléiades est un sujet de débat par contre, avec des estimations qui vont d'environ 80 mégannées, basées sur des comparaisons du diagramme couleur magnitude de l'amas avec les isochromes théoriques de l'évolution stellaire, à environ 130 mégannées, qui est dérivé de la méthode des limites d'épuisement du lithium. Et puis, une valeur de 132 mégannées ont par ailleurs été déduites en 2019 à partir d'une naine blanche qui se trouve dans l'amas, grâce à la méthode de datation dont nous parlions dans l'épisode précédent, sur le refroidissement des naines blanches. Les pléiades contiennent plus de 1000 étoiles membres qui partagent des mouvements propres communs, ainsi qu'une latitude galactique élevée et une faible rougeur le long de la ligne de visée. Cet amas a un rayon de marais de 11,6 à 19,5 parsec et un rayon de noyaux compris entre 0,9 et 3 parsec. Et il a une masse comprise entre 721 et 870 masses solaires. L'amas Alpha Perséi, quant à lui, également connu sous le nom de Mélote 20, est situé dans la constellation de Persée, comme son nom l'indique. Il est composé de plusieurs étoiles bleues de type B. La distance de cet amas est estimée entre 170 et 190 parsec. Les différentes méthodes de mesure de distance donnent des valeurs cohérentes pour Alpha Perséi, ce qui en fait une référence sur l'échelle des distances. Dans une étude approfondie, Lodieux et collaborateurs en 2019 avaient dérivé une distance moyenne de 177,7 plus ou moins 0,8 parsec, très précisément pour l'amas. Alpha Perséi a un âge estimé entre 50 et 70 méganés. Et il est situé à une basse latitude galactique, à moins 7 degrés par rapport au plan galactique. Et il a un rayon de noyaux de 2,3 parsec et un rayon de marée de 9,5 parsec. Enfin, l'Eyad, qui est souvent considéré comme un amas frère des Pléiades, est l'amas ouvert le plus proche et est l'un des amas d'étoiles les mieux étudiés. A l'aide de l'ensemble de données Hipparcos, Perryman et collaborateurs avaient déduit en 1998 que sa distance était de 46,3 parsec, ce qui est similaire au résultat obtenu en 2011 en utilisant les mesures du télescope spatial Hubble et avec aussi l'ajustement du diagramme couleur magnitude infrarouge par Madges et collaborateurs en 2011 également. Sur la base des mesures de parallaxe de Gaia, la distance de l'amas a été mise à jour à 47,0, plus ou moins 0,2 parsec en 2019. L'âge de l'amas d'Eyad a été estimé par différentes méthodes aussi telles que la méthode théorique d'ajustement isochrone qui donnait 625, plus ou moins 50 mégannées ainsi que l'âge de refroidissement des naines blanches 648, plus ou moins 45 mégannées et la méthode de la limite d'épuisement du lithium qui donnait 650, plus ou moins 70 mégannées. L'amas se compose d'un groupe à peu près sphérique d'une centaine d'étoiles membres présentant des mouvements propres de 70 à 140 millisecondes d'arc par an dans le ciel. Et enfin, l'amas a un rayon central de 2,5 à 3 parsec et un rayon de marais de 10 parsec. Alors Hao et ses collaborateurs, après une analyse statistique fine des données astrométriques de Gaia, des étoiles membres de ces trois amas, montrent clairement la présence d'une rotation tridimensionnelle dans les trois amas. Les vitesses de rotation moyennes des amas dans leurs rayons de marais ainsi que les inclinaisons des axes de rotation par rapport au plan galactique qui sont trouvés sont les suivantes. Alors pour les pléiades, on a une vitesse de rotation de 240, plus ou moins 40 mètres par seconde avec un axe orienté à 62 degrés, plus ou moins 13 degrés. Pour Alpha Persei, on a une vitesse de rotation de 430, plus ou moins 80 mètres par seconde avec un axe de rotation de 48 degrés, plus ou moins 14 degrés. Et enfin pour les yades, on a une vitesse de rotation de 90, plus ou moins 30 mètres par seconde avec un axe orienté à 7 degrés, plus ou moins 7 degrés. Alors les chercheurs chinois montrent que tout comme l'amas de Praezépée qu'ils avaient étudié en 2022, la rotation des étoiles membres dans le rayon de marais et de ces 3 amas ouverts, peut être bien interprétée par la gravitation newtonienne. Et d'ailleurs, ils ne détectent aucune expansion ou contraction dans les 3 amas. En combinant l'amas Praezépée qu'ils avaient analysé dans leur précédent article avec les 3 amas étudiés ici, dans cette présente étude, Hao et ses collaborateurs trouvent une relation possible entre la vitesse de rotation et l'âge, ainsi qu'entre la vitesse de rotation et la masse de l'amas. Les amas ouverts massifs ont tendance à avoir une rotation interne importante et la vitesse de rotation diminue progressivement des amas jeunes aux plus âgés. Mais attention, ces corrélations sont fondées sur un mini échantillon de 4 amas seulement et ils doivent être confirmés davantage lorsque les caractéristiques de rotation d'un plus grand nombre d'amas seront révélés. À ce jour, la cinématique interne de presque tous les amas ouverts connus est encore insaisissable. La méthode qui est décrite dans ce travail fait un pas dans la direction de la révélation des propriétés cinématiques détaillées des amas ouverts. Avec l'amélioration de l'exactitude et de la précision astrométrique dans les prochaines publications de données de Gaïa, on s'attend à ce qu'il y ait une multitude de propriétés cinématiques intéressantes des amas ouverts qui soient révélées dans les prochaines années. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne regarderez plus ces amas ouverts au télescope avec le même œil. L'article de CJ Howe et ses collaborateurs est paru dans Diastrophysico Journal, le volume 963, daté du 8 mars 2024. Il porte le titre « Sondez la nature de la rotation des amas, des pléiades, de Alpha Persei et des yades. » Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada